... ce matin, qui arrive quelques jours après ces reportages de nos collègues de JE concernant les difficultés dans certaines régions, à voir dans les délais espérés des services préhospitaliers, problème à avoir une ambulance dans certains cas. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est avec nous. M. Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dubé. Une annonce sur toutes sortes d'affaires, mais pas de nouvelles ambulances. Bien, premièrement, il y a plusieurs gestes qu'il faut faire, puis c'est pas juste des ambulances, comme vous dites, parce que ce plan-là, c'est pas parce qu'il y a eu des reportages les deux derniers jours... Je comprends que vous n'avez pas préparé ça en trois jours. Non, on le travaille depuis 2022, puis je l'explique parce que c'est un ensemble de gestes qu'on pose dans le plan de santé qui vont faire qu'on va s'améliorer au complet. Là, on est en amont des urgences, c'est-à-dire comment on amène les gens aux urgences, notamment en ambulance. Et c'est ça qu'on veut changer, parce que c'est une partie importante pour baisser l'achalandage des urgences. Mais quand vous me dites, est-ce qu'on va rajouter des ambulances, moi, j'aimerais mieux dire qu'on va rajouter des heures. Parce qu'on peut avoir le même nombre d'ambulances, mais est-ce que nos ambulances sont mieux utilisées? Alors, dans le plan, on a mis plusieurs gestes, mais celui sur les ambulances, comme on fait depuis deux ans, c'est d'ajouter des dollars. Donc, cette année, c'est 6 millions pour que, dans certaines régions, on puisse avoir plus d'heures qui sont faites pour une meilleure utilisation des ambulances, mais surtout réduire le délai d'attente. C'est ça qui est important. Dans le préhospitalier, c'est le premier huit minutes. Alors, il faut s'assurer qu'on va surveiller le premier huit minutes dans 80 % des cas, comme ça se fait ailleurs. Et vous voulez renforcer, de ce point de vue-là, parfois en attendant l'ambulance, la présence des premiers répondants? Ça, c'est... Je vous dirais, s'il y a un élément important de notre plan au complet, de toutes les actions, c'est particulièrement en région. Parce qu'en région, la distance est plus longue. On s'entend que souvent, la distance est plus longue entre le patient et l'hôpital. Alors, il faut amener plus de premiers répondants mieux préparés pour être capables, justement, d'avoir un geste concret sur le patient pendant qu'on attend l'ambulance. Ça, pour moi, c'est très important. Vous parlez, dans votre plan, de cas où on ne veut plus carrément faire monter les gens dans l'ambulance. Il y a des cas où les gens appellent l'ambulance, il y a une personne mal en point, il faut que quelqu'un de compétence se rende. Mais vous dites, c'est pas si... Présentement, je comprends que c'est systématique. On transporte. L'ambulancier se présente, il transporte la personne. Les gens du réseau, ils appellent ça le phénomène de régulation. Régulation, c'est que... Je vous donne une statistique, là. Il y a 85 % des appels pour l'ambulance qui ne sont pas urgents, traités comme urgents. Il y en a seulement 15 % qui sont vus vraiment, là. C'est une question de vie ou de mort. 15 %, c'est pas beaucoup. Alors, on veut travailler, nous, sur le 85 % pour s'assurer que les ambulances sont bien utilisées pour le 15 %. Puis comment on va faire ça? C'est que là, on a essayé ça depuis un an, puis ça fonctionne très bien. C'est qu'on va envoyer un paramédic à l'avance, pas nécessairement avec l'ambulance, mais avec un véhicule. Donc, on garde l'ambulance disponible pour ce que je disais tantôt. Mais on a déjà éliminé 12 000 visites. 12 000 visites, c'est à peu près 2 %, mais ça a l'air de rien. C'est 12 000 visites qu'on peut faire pour les urgents dont je vous parlais tantôt. Donc, l'exemple que le paramédic peut régler le cas, puis finalement, on n'a pas besoin d'ambulance. Alors, le travail au 9-1-1 est très important. On a des infirmières qui sont à téléphone. Cette personne-là, elle répond, puis elle dit, écoutez, moi, j'évalue votre cas. Il est non urgent. Je vais vous envoyer quelqu'un, parce qu'on veut traiter la personne. Mais on n'envoie pas la grosse ambulance. On envoie un véhicule avec un paramédic. Fait l'évaluation, puis dit, bien, vous pouvez soit aller à la pharmacie, ou vous pouvez faire un autre geste que d'aller nécessairement à l'urgente ou d'être transporté en ambulance. C'est tous ces gestes-là qui vont faire qu'on va avoir une meilleure utilisation, non seulement de nos ambulances, comme vous me demandiez tantôt, mais du bon personnel à la bonne place. D'autres sujets qui sont... Juste un petit point, vous avez ajouté aussi des héliports. Donc, on commence à avoir plus de transport par... Ça m'a accroché, ce petit paragraphe-là. Plus de transport par hélicoptère. Bien, c'est drôle, parce que cette nouvelle-là n'a pas beaucoup sorti, puis je suis content que vous le souleviez. En campagne électorale, on avait dit qu'on avait un enjeu sur le temps de voyagement entre 75 km et 250 km. En bas de 75 km, c'est l'ambulance qui est le meilleur moyen. En haut de 250 km, c'est l'avion. On part de la Gaspésie, puis on veut s'en aller à une urgence à Québec. À l'Institut de cardiologie ou... Voilà. Mais ce bout-là, quand on part de Joliette, quand on part, par exemple, de Robert-Val, là, on va mettre deux héliports expéditeurs. C'est-à-dire qu'on va partir de l'hôpital de Robert-Val. Il faut descendre à Québec, ou il faut descendre, par exemple, je dis Joliette, puis venir à l'hôpital Sacré-Cœur. Ça fait qu'on va commencer avec quatre héliports pour être capables d'avoir un expéditeur puis un récepteur. Puis ça, je pense que ça va donner, encore une fois, un meilleur service aux patients. Donc, pour des transferts urgents? Pour des transferts urgents. Dans des cas de surspécialité, grand accidenté ou des choses comme ça? Sacré-Cœur, c'est ça. C'est les cas de trauma ou le CUSUM, la même chose. Puis encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Mon ambulance, qui était sur la route pendant six heures, trois heures pour y aller, puis trois heures pour venir, bien, pendant cet hôpital, elle ne faisait pas des cas locaux. Ça fait que c'est, encore une fois, c'est une autre mesure qui va nous permettre de mieux servir les patients. Je vais vous amener sur d'autres sujets qui ont été dans l'actualité en santé, entre autres l'argent d'Ottawa. Les gens se souviennent, bon, il y a eu une négociation sur la santé, Québec espérait avoir 6 milliards. Finalement, le fédéral a offert juste un. Mais le fameux un, vous ne l'avez pas encore, là? Non, puis c'est un peu malheureux. Puis je vais vous dire, je travaille beaucoup avec mon collègue, entre autres Éric Gérard, au finance, puis avec Jean-François Robert. Mais je l'ai expliqué à M. Horlone. On a dit qu'on n'en voulait pas de conditions. Mais ils m'ont dit, on vous demande des chiffres. Mais nos tableaux de bord, vous les avez tous déjà. Ça fait que nous, on veut avoir cet argent-là. C'est beaucoup moins qu'on a demandé, vous l'avez bien dit. Mais là, ils ne vous font pas le chèque parce qu'ils veulent imposer leurs conditions d'Ottawa. Alors, moi, ce que j'ai dit à M. Horlone, pas plus tard qu'hier, je lui ai reparlé, j'ai dit, vous les avez, nos chiffres. Moi, je vais m'assurer qu'ils soient comparables, parce que souvent, nous autres, on mesurait ça, par exemple, avec les moyennes, puis les autres, veulent que ça soit la médiane. Il n'y a pas de problème avec ça. Il reste juste ça à régler. Mais je veux juste vous dire, ils n'ont aucune raison de ne pas nous payer les sommes qui sont dues. Surtout que ce n'est pas autant que ce qu'on avait demandé. Donc, moi, ma partie à moi, c'est de m'assurer que les données sont comparables puis c'est ça que je vais faire dans les prochains jours. Bien, allez, on va voir là. Parce que là, on arrive au 31 mars, l'année financière du gouvernement fédéral va être finie. On reste-tu de passer en dessous de la table de perdre notre milliard? Bien, écoutez, c'est arrivé dans d'autres années qu'il y a eu ces menaces-là, puis l'argent est toujours revenu. Ça fait que moi, je vous dis... J'espère qu'on n'est pas dans ce niveau de discussion-là. Vous, vous restez quand? Vous pensez que Cheikh Goiffoné paraît être dans le mal à la limite à la dernière semaine? Je pense que, contrairement à ce que M. Singh a déclaré la semaine passée, on a vu l'argent qu'on a mis en santé, on a vu tous les coûts qu'on a. Je pense que le fédéral comprend qu'on devrait avoir les sommes qui nous sont dues. Je pense que c'est juste la bonne gestion. Vous venez de me parler de M. Jack Metzing. Lui, avec Justin Trudeau, bon, a forcé Justin Trudeau, dit-il, à créer ce nouveau régime d'assurance médicaments pour le Canada. Une autre affaire où le fédéral fait un programme en santé dans les compétences des provinces. Mais nous, en plus, dans ce cas-ci, je siégeais à l'Assemblée nationale à l'époque. On s'est donné un régime d'assurance médicaments, ça fait 25 ans au Québec. Est-ce que vous allez prendre celui du fédéral, enlever le nôtre, scraper celui qui existe puis prendre celui du fédéral? M. Dumont, vous l'avez référé, on a le meilleur système au Canada en ce moment, qui est un système qui combine le privé puis le public. On a la meilleure protection en termes de nombre de médicaments. Là, le fédéral veut, pour des raisons politiques, faire de l'ingérence dans la politique de la santé. Moi, j'ai dit, l'argent que vous êtes prêts à mettre pour nous, donnez-nous-le. Qu'est-ce que vous feriez avec? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, baisser la prime, ces 700 quelques piastres? Est-ce qu'on pourrait baisser la prime? Le ministre Girard va vous dire, donnez-le-moi, puis moi, je vais la répartir. Mais moi, ce que j'ai dit au ministre Girard, s'il y en avait une partie qui viendrait chez nous, moi, je voudrais compléter certaines parties de programme. Je vous donne un exemple, nos diabétiques. Nos diabétiques, on les couvre lorsqu'ils sont mineurs ou s'ils continuent. Mais on couvre pas toujours la fameuse pompe à insuline. La pompe à insuline... Pourquoi il y a quelqu'un qui m'a écrit ce sujet-là hier qui était frustré de ça? Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait couvrir. C'est le genre de choses que je dis. On connaît, nous, nos besoins des Québécois, depuis 30 ans, 1997, vous avez raison. Je me dis, donnez-nous l'argent, puis nous, on va venir, si mon ministre Girard est d'accord à me donner cet argent-là, d'être capable de le mettre dans des endroits spécifiques, ce que je viens de vous dire. Mais vous voulez pas vous faire imposer les normes fédérales qui viendraient changer notre programme d'assurance médicaments? C'est d'une complexité, comme je vous dis, les employeurs, il y a des employeurs qui vous fournissent un système privé, on le complète. Il y a des employeurs qui, quand vous êtes... Mais ça, M. Singh trouve ça épouvantable qu'il y ait du privé là-dedans, qu'il y ait des assureurs privés. Mais ça fonctionne, vous l'avez dit, depuis 30 ans, les gens savent que notre système fonctionne bien. Pourquoi qu'on ne vient pas juste le bonifier plutôt que de se rembarquer dans un nouveau programme? M. Singh, il n'est pas de bonne humeur après vous. Il a encore parlé de vous ce matin. Ah, bien, j'ai écouté... On va l'écouter, on va l'écouter avant que vous réalisiez. Pour les gens qui habitent en Alberta et les gens qui habitent au Québec, les deux doivent avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. Ils méritent d'avoir les médicaments contraceptifs gratuits. Je trouve ça décevant que le premier ministre Legault dise non, ferme la porte, avant de s'asseoir et discuter comment ça va aider les gens au Québec. Parce qu'on sait au Québec, il n'y a pas une couverture parfaite. Il n'y a pas une couverture parfaite au Québec. Il est déçu de vous. Écoutez, c'est sûr d'opinion. Moi, je ne ferai pas de débat politique. J'ai dit clairement que c'est une compétence provinciale. Ils le savent très bien. On a décidé de faire ça pour des raisons politiques. Je l'ai dit à M. Harlan hier. Faites-nous un chèque, puis nous, on va s'occuper de compléter nos programmes aux besoins. Êtes-vous prêt? Parce que tout à l'heure, vous dites que le ministre des Finances recevrait chèques. Est-ce que le gouvernement du Québec, est-ce que vous seriez prêt à vous engager pour dire tout l'argent... Si le fédéral nous donne un chèque sous l'appellation assurance médicaments, tout l'argent va aller dans assurance médicaments. Êtes-vous prêt à ça? Il n'ira pas dans d'autres choses. Je ne veux pas négocier pour M. Girard, parce qu'on a chacun nos responsabilités. Moi, j'en ai déjà pas mal. Mais on a déjà fait ça avec les garderies. Rappelez-vous, on a eu de l'argent. Je pense qu'on avait eu 6 milliards sur 5 ans pour les garderies, puis on avait dit qu'il irait du côté des garderies. On l'a déjà fait. Je ne dis pas que c'est ça qu'on ferait dans ce cas-là, mais je vous rappelle, avant de savoir ce qu'on va faire avec l'argent, on a demandé 6 milliards. Il y a quelqu'un qui sait qu'on a besoin en santé. C'est juste ça que je vous répondrais aujourd'hui. Christian Dubé, merci beaucoup. C'était un plaisir, M. Girard. Au revoir. Merci.